... C'est à vous la suite avec Marion, Pierre et un animateur télé-culte né d'un père hâtif et d'une mère agitée. C'est ainsi qu'il se définit lui-même. Avec lui, c'était décidément encore mieux l'après-midi. Comment s'appelle-t-il ? C'est un capybara. Un capybara ? C'est le plus gros rongeur du monde qui vit en Amérique du Sud. Il doit peser à peu près 50 kilos. C'est très lourd, c'est très dense. Ça vit en troupeau d'une vingtaine d'individus. Il s'en va ? Ils vivent en liberté. Ils adorent l'eau. C'est des animaux qui plongent. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est des animaux qui plongent. Non, c'est rien. Il m'a juste aspergé de 2 litres de pipi. Bonsoir, Christophe de Chabanne. Bonsoir, les amis. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la pire image qu'on pouvait vous montrer ? Non, c'est vrai que c'est une des images que je n'aime plus parce qu'il n'a rien à foutre là. Le plus gros rongeur du monde. Oui, le plus gros rongeur du monde qui m'a uriné dessus sa trace. Et non, c'est une image que je n'aime pas parce qu'après il s'agite et tout, mais vous avez coupé à temps, donc ce n'est pas la peine de montrer la suite, les gars. Mais il y a eu souvent des animaux dans vos émissions. Oui, oui, oui. Ce n'était pas le premier, pas le dernier. Oui, mais j'enlève mon truc parce qu'on a des distances tout à fait respectables et sanitairement. Merci. OK. Oui, oui, j'ai eu plein d'animaux, mais là, le petit truc, l'enclos, la table qui glisse, tout ça, ce n'est pas la meilleure des idées. Mais en même temps, comme vous le disiez, je débutais. Vous débutiez et vous avez été déstabilisé par Mylène Farber. Ça, on peut la montrer, cette image ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Eh bien, c'était le 11 septembre 1986. Sélectionnez le jeune homme qui va se déshabiller le vendredi. Eh bien, on en fait venir un le lundi, il est venu. Le mardi, il est venu également. Ce que j'aime le plus, c'est vos yeux. Le jeudi également, c'est aujourd'hui. Il est là, arrêtez, tout de suite. Et donc, vous téléphonez à un numéro de téléphone, vous, téléspectateurs, vous téléphonez à un numéro de téléphone que vous allez voir maintenant. Et c'est épouvantable, ce qu'on fait, parce que je perds tous les moyens. Et celui des trois jours qui aura obtenu le plus grand nombre de coups de fil, eh bien, il se déshabillera demain. Voilà, alors on va voir le fond de l'aide maintenant. Merci beaucoup. Je ne suis pas une spécialiste de Mylène Farber, mais on l'a rarement vu comme ça. Moi, non, je ne sais pas, je n'ai pas observé les archives, mais c'était, 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 elle est très intéressante, Mylène. Mais oui, 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 surprenante. Mais à l'époque, elle vous a donné la ligne fixe, il n'y avait pas de portable. Elle m'a filé son 01 qui n'existait pas non plus. Non, 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 oui, non, non, mais on était à... Oui, oui, non, 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 je ne voulais pas du tout vous emmener sur ce terrain-là. Mais ce n'est pas votre genre, surtout que je vous ai vu il y a deux minutes avec le marin des mers. Non, mais c'est honteux, franchement. Mais j'ai eu plein de textos qui m'ont dit, non, mais tu l'as vu, elle est dans un état proche de l'Oriot. Pas du tout. Vous avez des oeufs humides. Mais oui, mais c'était... C'était la mer. Exactement. C'était le sel de la mer. C'était les embruns. Oui. On est ravis pour ce soir. Ce n'est pas du tout à l'occasion du plus grand bêtisier de Noël dans lequel vous êtes régulière. Oui, c'était bien parti, je vous remercie. Mais pour une nouvelle émission que vous lancez bientôt sur France 3... Un ovni. Un ovni, on y vient dans une seconde, mais impossible de vous recevoir sans parler de ce que vous avez incarné très longtemps à la télévision. Avec joie. Oui, alors, on se disait, comme à chaque fois, et de temps en temps, ça vous énerve, on repasse, coucou, c'est nous, c'est encore mieux l'après-midi. Ça ne m'énerve pas, ça ne m'énerve pas, je renie. Alors rien que ça. Et je n'en ai pas en plus le seul homme qui m'a dit, mais je ne sais pas si je l'ai déjà dit en public. Oui, tu l'as déjà raconté à chaque fois. Non, non, à chaque fois. Si, si, à chaque fois. Mais vas-y, dis-le, dis-le. Je vais réentendre. Dis que je radote, moi, quand je te regarde. Radotez, une dernière fois. Non, 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 quand j'ai quitté Canal, alors que je faisais 5 minutes par semaine, où j'y passais 9 heures par jour, j'ai quitté pour aller faire cet encore bien après-midi. Et cet homme m'a dit, président qu'il était, écoute, tu vas te vautrer, et si tu te vôtres, reviens. J'avais raison. C'est super sympa. Puisqu'il a fallu attendre cielmont mardi pour devenir culte. C'est encore bien après-midi, dis-donc. C'est devenu culte. Et là, on s'est dit, avec mes amis, on s'est dit, on va lui proposer autre chose. C'est pas ce que tu dis. Avant même Canal, on va dire 83. Super défi. Oh, mais peut-être que vous me montrez que des boulets. Mais non, super défi, super défi. Ah, putain. Bonsoir. Bonsoir, super défi. Sa voix, vous venez de l'entendre, son visage et son identité, vous ne les connaîtrez qu'à la fin de l'été, lors de la dernière émission. 3, 2, 1, c'est parti. Boum, déjà, premier vaisseau d'abattus. Est-ce que ce sont des abeilles, des libellules, ou bien même des coccinelles volantes ? Nous ne le savons pas. Attention, ça va être la guerre épouvantable. Je ne sais pas ce qui se passe, la machine est détraquée, elle ne veut plus fonctionner. Super défi, qu'est-ce que tu penses de ce match ? Moyen. Moyen, comme toujours, optimiste et prétentieux. Merci, bonsoir. En fait, Arthur, vous avez tout piqué, c'est du Strix Z. Oui, c'est ça. Non, mais alors cela dit, c'était à 19h40 avant le Tour de France. Et ça cartonnait ? 10 millions, mais c'était quoi l'objectif ? Ils attendaient le Tour de France. Non, c'était mon premier job à la télé, où je suis arrivé sur un plateau. Il y avait un réalisateur, un producteur de la noix, de renom. Ils sont arrivés, ils m'ont regardé, ils m'ont fait, bon, comment on fait ? Je n'avais jamais fait de télé de ma vie, moi. J'avais été repéré en faisant radio à Vorias, où je devais aller faire du ski gratos, avec un forfait et un studio, et je faisais la radio gratuitement. Et où je n'ai pas été pris, et il y a un mec qui m'a remarqué, M. Brouzek, que tu as dû connaître, peut-être le nom, et qui m'a fait venir pour faire un casting à Paris, et j'ai fait ça. Et là, j'étais quand même... Il fallait commenter pendant 5-6 minutes, Pac-Man, ou genre, avec le père et son fils, ce qu'il faisait. Et super défi derrière, qui a 16 ans. Et il se trouve que je ne sors plus depuis très longtemps, mais je suis allé en boîte, il y a peut-être 8-10 piges avec des potes pour remettre ça un soir. Et il y a une femme qui arrive de Provins, genre sympa, tourangelle, je ne sais pas, j'aimerais bien, je suis avec mon mari, il aimerait bien vous parler et tout. Alors il arrive un type totalement calvicié, Pierre, mais un peu moins marqué par l'expérience. Et le type arrive, il me fait, tu m'en connais ? Non, super défi. Et c'était le mec qui était derrière le masque et que je ne voyais jamais, et qui était le plus fort, qui battait tout le monde. Ah, et qui se trouvait que les matchs étaient moyens. Ça rigolait, oui. Mais je n'avais jamais vu, moi, super défi. Merci. Voilà, mais on voulait que l'intérieur soit complète. Donc je vous remercie. Alors l'époque a changé, c'est moins chatoyant, évidemment, aujourd'hui, mais vous n'êtes jamais à court d'imagination. La preuve, avec ce nouveau concept, « À vous de trouver le coupable », qui sera diffusé sur France 3 à partir du 27 décembre, un jeu interactif, une sorte de cluedo, où le téléspectateur est chargé de mener l'enquête. « À vous de trouver le coupable » est un jeu d'un genre tout à fait nouveau qui va vous plonger au cœur d'une enquête policière. Et le patron de l'enquête, c'est vous. Pour gagner une seule solution, trouver le coupable parmi tous ses suspects. Pour vous aider, deux enquêteurs vont vous communiquer toutes les pièces du dossier. « Rien ne vous sera caché ». Alors soyez bien attentifs à tout ce que vous allez voir et entendre, car chaque détail compte. Le dimanche 27 décembre, à 15h15, sur France 3, c'est à vous de trouver le coupable. Donc, un récit imaginaire, bien sûr, des reconstitutions. Une fiction. Une fiction, des reconstitutions, des témoignages, les enquêteurs, le médecin de légiste, la juge d'instruction, les suspects, avec évidemment des éléments incriminants et d'autres disculpants. C'est bien ça ? Quand je dis que c'est un OVNI, ça que j'ai dit tout à l'heure, peut-être, j'en radote, d'après M. Vescu, merci. Mais c'est un vrai OVNI, parce que c'est une vraie fiction et c'est un vrai jeu. Mais c'est un jeu où... C'est une fiction où les acteurs interpellent le téléspectateur. Les deux enquêteurs que vous voyez là et qui sont tout du long à donner quelques indices éventuellement. Indices qu'on aura aussi la possibilité de retrouver sur franctv.fr pour revoir une dernière caméra de surveillance, pour revoir un autre truc, parce que c'est un vrai polar, c'est une vraie fiction. On a fait une fiction avec les budgets d'un flux. Donc, on s'est fortement bien émerdé. J'ai été aidé en cela aussi par la Fabrique des Formats et Philippe Chazal, frère de Claire qui est président de ça. Ils nous ont fini un petit peu d'oseille prêté pour pouvoir faire notre projet. Car on y tient... J'ai mis du sous personnellement. Donc oui, il n'y a pas de marge là. C'est même négatif. Mais le but, c'est d'être tellement dedans. On y croit tellement que ce 27 décembre, dimanche, fameux, de 15h à 17h, où vont être diffusés les deux épisodes à la suite, sont pour nous l'occasion unique de scorer, de faire quelque chose, que ça marque et qu'on se dise « Waouh, il y a quelque chose là nouveau ». Car Cluedo, certes, j'ai joué au Colonel Moutarde quand j'étais petit. Là, on est passé dans la dimension un peu supérieure. La qualité, c'est quasiment netflixien. L'image est sublime. Le réalisateur Guillaume Pérez a bossé super bien. Les auteurs ont... Franck Schessinger qui m'a apporté le projet et avec qui on a co-développé et co-produit. Ce truc est vraiment nouveau. C'est internationalisable, j'y crois. On l'a présenté déjà. On a déjà un... Comment dirais-je ? Ça m'échappe. Quelqu'un qui vend à l'étranger. J'ai oublié le nom. Un vendeur. Non, pas un vendeur. Ça, c'est dans les passerelles. Un distributeur. Un distributeur, en vous remerciant. Tu reviens parmi nous, ça y est. Le navigateur est parti. Le trailer a été diffusé à Berlin où il y avait plein de distributeurs étrangers qui étaient super énervés. Donc, on y croit à fond. On devait être au début, en deuxième partie de soirée, après un polar. C'était très bien. Là, France Télévisions m'a convaincue que les dimanches après-midi, de 15h à 17h, le 27, donc 24, ripoi, 25, ripoi, digestion, 26, digestion, 27, enquête, pépé, mémé, papi, mamie, grandfather, grandmother, avec les masques, les enfants. Oui, bien sûr. Les enfants, les parents, trois générations, sur un canapé, des biscuits, de la flotte, un petit cid, et de quoi jouer. Et je vous jure, moi, on a fait des tests in vivo, en ce moment, ça se fait. Et toutes les générations, vraiment, on est allé jusqu'à des gens de plus de 70 ans, des gamins de 15 ans, les parents, moi, et tout le monde a marché. Et les radios que j'ai faites aujourd'hui, j'en ai fait quelques-unes, j'arrive en fin de journée, je suis trop content d'être allé voir, je suis tout excité. J'étais content, parce que tous les gens qui l'ont vu, quelqu'un l'a vu ici ? Oui. Toi ? Vous ? Je n'ai pas dit que moi, quelqu'un l'a vu. Il a aimé ? Oui. Ah, ben voilà, super. C'est vrai. Ben voilà, il l'a aimé. Oui. Ben top, c'est ça qu'il faut dire, parce que c'est vraiment un truc où on rentre et on est capté comme un polar. Quand vous lisez un polar, il vous emmène sur une piste, puis tout d'un coup, non. Et jusqu'au bout, un rebondissement ? Oui. Moi, je suis en train, j'ai fini, mais je regarde The Undoing. Undoing. Exceptionnel. Nicole Kidman, Hugh Grant. Voilà. Et vous avez l'impression, tous les quarts d'heure, que finalement, non, 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 c'est pas lui, c'est elle. Et après, vous dites, non, 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 c'est pas elle, c'est le gamin. Et là, c'est pareil. Oui. Et à la fin, on donne le coupable. Et celui qui va trouver, il va pouvoir faire un petit texto et il va gagner 3 000 euros s'il est tiré au sort. Sur France 3. Ah oui, c'est pas un dictionnaire, là. Ah non ? C'est 3 000 euros. Bien sûr, avec mon tutu. Comme d'habitude.